Dans ce passage de désolation, les pelleteuses deviennent les instruments de la vérité sur les crimes de guerre sionistes. Chaque pellete est de terre déplacée et chargée d'émotions. Les recherches se poursuivent depuis près d'une semaine. Les équipes de secours ont récupéré aujourd'hui 51 corps dans des fosses communes du complexe médical Nasr, après le retrait des forces d'occupation sionistes de la ville de Kanyounes, au sud de la bande de Raza, portant le nombre total de dépouilles exhumées à plus de 400. Alors que le nombre de corps ne cesse d'augmenter, chaque découverte est le témoignage d'une vie arrachée et d'une famille brisée. Ces fosses communes découvertes dans les hôpitaux démontrent l'ampleur de ces crimes de guerre commis par l'antité sioniste. De nombreux palestiniens sont déterminés à retrouver les corps des êtres chers, assassinés et perdus dans les méandres de ces agressions barbares. Ces images de tombes fraîchement découvertes témoignent d'une tragédie humaine indicible. La plupart des martyrs ont été enterrés dans des charniers, sont des femmes et des enfants, victimes innocentes des horreurs du génocide sioniste. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues après le massacre de Khan Yones. Selon des sources palestiniennes, environ 2000 Palestiniens manquent à l'appel après le retrait des forces d'occupation de plusieurs zones de la bande de Raza. Face à ces nouveaux actes odieux, les réactions s'enchaînent. Le département d'État américain a déclaré hier que les informations faisant état de fausses communes découvertes à Raza sont inquiétantes. Nous avons vu ces rapports et ils sont incroyablement troublants. Et nous enquêtons à ce sujet auprès du gouvernement israélien. Je n'ai aucune information spécifique pour donner un aperçu de ce que c'est ou non, mais nous nous renseignons à ce sujet auprès du gouvernement d'Israël. L'ONU a réclamé la veille une enquête internationale transparente. Nous sommes également horrifiés par la destruction du complexe médical Nasser et du complexe médical Shifa, ainsi que par les informations faisant état de la découverte de fausses communes dans et autour des installations. Et nous appelons à des enquêtes indépendantes, efficaces et transparentes sur ces décès, compte tenu du climat d'impunité qui prévaut, « Les enquêteurs internationaux devraient y participer. Les hôpitaux ont droit à une protection très particulière en vertu du droit international humanitaire. Et soyons clairs, le meurtre intentionnel de civils, de détenus et d'autres personnes hors de combat est un crime de guerre. » Chaque corps retrouvé est une voix qui crie justice, une voix qui se mêle à celle des survivants, rappelant au monde entier le nombre infini de crimes de guerre commis par l'occupant. Merci. 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 Merci.